Les silences de la vie Les silences de la vie Mon père qui, comme vous le diriez tout à l'heure, Marianne, j'en profite pour saluer Marianne Horicoste, qui a bien voulu, en ayant lu le livre, me poser ensuite quelques questions. Donc, mon père qui, lui, est décédé il y a 40 ans, et à côté de qui je pense peut-être avoir passé. La troisième partie, je m'interroge sur la manière dont la vie de ces deux personnes si chères, qui sont maintenant disparues, que je ne peux plus interroger, m'ont reconstruit, en quelque sorte. Et la quatrième, que vous découvrirez avec nous à la fin de cette interview, les coulisses. Merci à Catherine Thèves d'avoir bien voulu être la réalisatrice de ce joli moment. Et cet ouvrage est publié aux éditions Horizon. Et merci à notre éditeur, Daniel Cohen, de continuer ainsi à nous faire confiance, puisque c'est, je crois bien, le cinquième livre que je publie à Horizon. Voilà, merci. Mais je crois que, Marianne, vous avez peut-être quelque chose à me demander, là. La première partie du livre parle de votre frère Michel, qui a disparu il y a bientôt 4 ans. Alors, comment vous avez choisi d'en parler ? Ça, c'est une bonne question. Et ça a été le plus difficile. Ça a été le plus difficile, parce que je parlais de quelqu'un qui a été très proche de soi, et qui a souvent été... Il avait 7 ans de plus que moi, mon seul frère. Et nous avons été peut-être très proches dans la toute petite enfance, mais ensuite la vie nous a séparés. Nous avions des idées politiques extraordinairement différentes. Voilà, il a eu une vie, mais très, 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 très difficile. Et en fait, j'ai compris, Marianne, que l'histoire de sa vie, c'était en fait l'histoire d'une rédemption. Il aurait pu sombrer, il l'a fait, jusqu'au fond du trou. Et pourtant, et c'est cela que raconte l'histoire, il est remonté petit à petit à la surface pour respirer mieux. Et je pense que peut-être la meilleure manière de répondre à votre question, c'est de lire un extrait, comme je vais le faire pour chacune de ces quatre parties, Et puis, un extrait des silences de l'amiral, donc, de la première partie sur mon frère. Il faut s'imaginer que nous sommes à l'hôpital. Mon frère est couché, entubé. Imaginez toutes sortes de ces bruits, de ces bruits un peu bizarres, de quelqu'un qui, en fait, est en train de perdre son souffle. Et moi, au fond de la chambre d'hôpital, on a bien voulu me mettre un lit, et donc je suis là. Et mon frère, je le sens, a envie de se raconter, enfin, enfin, se raconter, enfin. Ici, brusque interruption du récit secret. Intervention rapide des dames en blanc. Elles avaient été prévenues sur leurs écrans d'une baisse drastique de la respiration de mon frère. Puis d'un galop de ses poumons, comme s'il luttait désespérément pour avaler l'air salvateur. Une émotion ? Était-ce la fin ? Le docteur de garde, appelé en renfort, pratiqua un massage cardiaque, prescrit une piqûre, apaisa le malade. L'alerte passa. Debout, en jogging, le souffle retenu, au bout de cette pièce où s'en allait mon frère, je vivais à l'unisson de ces allaitements, de ces efforts colossaux pour continuer à être de ce monde. À avancer dans son récit de plus en plus haché, à me transmettre sa vie qu'il n'avait jamais su ou voulu me dire. Je ne pouvais bouger, figer, à l'écoute extrême. Une autre nuit s'écoula, poisseuse, troublée par ses râles. Au petit matin, il s'apaisa, les soins semblèrent lui faire du bien, et vers la fin de la matinée, il me livra encore ces quelques mots que vous retrouverez dans la première partie de ce récit. Voilà. Et je crois que vous avez une autre question à me poser. Oui, parce que la seconde partie du livre, qui est une partie importante, parle de votre père, qui a disparu il y a 40 ans, si je comprends bien. Et donc, pourquoi ce besoin de parler de lui, tout ce temps écoulé, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Ça, Marianne, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et c'est assez étrange, j'y reviendrai tout à l'heure dans la troisième partie, je crois, cette pulsion, mais une pulsion de vie absolument, comment dire, irréfragable. On dit irréfragable ou irréfragable. C'est-à-dire, je ne pouvais pas ne pas écrire sur mon père. Voilà. Et surtout que, et c'est là où il y a un côté un peu amusant, surtout que, en revenant des cérémonies de la fin de mon frère, j'ai été amené à vider son appartement, comme on dit, voilà. Et il m'avait parlé, dans le secrétaire Napoléon Ier, que nous avions, d'un troisième ou quatrième tiroir. Et donc, trois jours après, j'ai eu la force, je vous le dis, le troisième jour, j'introduis une clé ouvragée d'époque dans le quatrième tiroir du secrétaire. Je me souvenais de ce que, l'année précédente, mon frère, au cours d'une séance simple et solanelle à la fois, m'avait annoncé sa maladie, m'avait confirmé dans ma qualité d'héritier, et m'avait initié aux arcanes de ses trousseaux de clés et de ses archives, en me désignant justement ce quatrième tiroir, comme celui recelant une surprise pour toi, que tu découvriras après. Je me souviens avoir souri pour ne pas montrer mon trouble. Me voici donc, mes amis, devant ce moment que je devine fondateur. Je suis envahi d'une émotion qui me semble venir de très, très loin. La clé résiste. Je force. Un clic un peu rouillé. Le tiroir glisse, hoquette, et puis s'arrête à mi-chemin. Une résistance. Je glisse une main, je sens une sorte de couvercle en carton qui bloque. J'appuie dessus, portement, tire sur la poignée chantournée, et cela cède. Tout le contenu secret m'apparaît, des boîtes en fer biscuits lues, un sous-main en cuir fauve, une icône de Saint-Michel, et un énorme dossier qui n'en peut plus de retenir feuilles et photos, chemises fatiguées et rapports écornés. Je le transporte, ce dossier, ce trésor unique, sur une lourde table en chaîne qui servait de bureau à mon frère. Un coup de pâte mouille pour disperser les poussières vénérables, et je découvre, épinglé sur ce carton défraîchi, cet écusson, un écusson mythique, où danse sur les flots, une sirène nue aux longs cheveux, celui de la frégate La Trombe, qui servira d'emblème à ce chapitre paternel. Je repousse les objets familiers du défunt, et lentement, religieusement, je pars sur le chemin des soixante et onze années de vie de mon père, de notre père, retracé par l'aîné à l'adresse de son cadet. Je sais devoir manipuler un à un ces documents, classés religieusement par ordre chronologique, de la naissance à Mont-de-Marsan en 1914, à la mort au Val-de-Grâce en 1981. Je touche tous les papiers, les parcours en diagonale, toute une nuit, oubliant les heures, le coucher du soleil, le repas du soir, et ne refermant le lourd dossier qu'à l'aube de ce jour de juillet, sur cette côte dite d'Azur. Voilà. L'ai-je bien répondu ? Je pense que oui. Alors la troisième partie du livre, vous l'appelez, vous l'intitulez Le Fils. Oui. Alors pour l'avoir lu, j'ai été, je m'attendais à ce que vous parliez de vous, Oui. Alors vous parlez très peu de vous, en fait, en filigrane. Oui, oui. Est-ce que c'est pudeur ? Est-ce que c'est délicatesse ? Est-ce que c'est un besoin de dire que vous étiez présent, bien sûr, mais sans trop avouer, sans trop vous mettre en scène ? Oui. Je crois que vous avez déjà répondu par la question à ma réponse, ou ma réponse à la question répondue. Enfin, je ne sais plus très bien, mais c'est un petit peu cela, en quelque sorte. Je crois que depuis le début de mes écritures, ça, ça fait le 25e livre, j'hésite beaucoup à écrire sur moi, à me livrer. Alors évidemment, dans tous mes livres, on me redécouvre probablement, comme tout un chacun qui écrit, évidemment. Mais disons, moi, j'aimerais peut-être répondre un peu par la diagonale, comme souvent dans ce que je... en filigrane, en vous parlant de la nécessité de l'écriture. Vous voyez ? Et c'est cela qui fait que je me livre en partie. Et je me souviens d'avoir eu beaucoup de peine à écrire ce chapitre-là, en quelque sorte, parce que, en fait, ce chapitre, j'essaie de comprendre, encore une fois, ce que ces deux personnes si proches et si lointaines, en quelque sorte. Mon père est quelqu'un qui... Je ne me souviens pas qu'il ne m'ait jamais dit qu'il m'aimait. Mais c'était comme cela, à cette époque-là, en quelque sorte. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne m'aimait pas. Mais voilà, on en a quand même besoin de s'en souvenir, parfois. Mais disons, j'avais besoin d'écrire. Et je me suis souvenu de cette citation d'Eugène Guilvic, que je crois que vous avez beaucoup appréciée, même connue, chère Marianne, dans « Art poétique ». Tu sais qu'en écrivant, tu vas apprendre. Si tu croyais ne rien apprendre, tu n'écrirais pas. Chaque fois, tu sais que tu vas saisir un embryon de définitif. Tu ressembles au pêcheur qui attend de tenir bientôt du vivant. Le poète, donc, Guilvic, en personne, m'encourage à ne pas museler mes mots, à leur faire confiance, et à continuer à creuser, à ne pas m'en laisser compter par des dictats fallacieux. Quel obscur et persistant instinct, « drive » en anglais, me conduit à m'accrocher à ses écritures, à me retourner vers tous ces passés, de mon père et de sa lignée, de mon frère et de son destin, de ma propre vie, et surtout de leurs interactions, voire de leurs intertextualités. Mais pourquoi ? Par instinct de survie, par curiosité, par devoir envers mes enfants et mes petits-enfants, si tant est qu'ils liront ces doux délires. Et ici, me reviennent les mots de Véronique Ovalde, une très belle romancière sur France Inter, lorsqu'elle parle de cette grosse bête presque mort, morte la littérature, de la qualité d'enquêteur de l'écrivain qui cherche son chemin vers la clairière. L'écriture demande de la vigilance et peut évoquer un voyage en zigzag vers la mort. Voilà la réponse à votre question. Elle pense, avec raison à mon sens, que la littérature est la réponse idéale et imparfaite à notre appétit d'histoire, notre désir de langage et de musique. Voilà. Comme j'essaye de répondre à cette question-là, un petit peu à ce mystère de l'écriture. Ai-je réussi ? Eh bien, c'est à vous, chers lecteurs, chères lectrices, à le dire. Mais je crois que vous avez encore une dernière question. La dernière partie du recueil s'appelle « coulisses ». Oui. Alors, à quoi correspond ce mot « coulisses » ? Pourquoi cette dernière partie ? Parce que vous avez parlé du fils, enfin, du frère, pardon, du père. Et puis coulisses. C'est quoi ces coulisses ? Voilà. Alors, les coulisses, pour répondre à votre question, et merci de l'avoir posée, il faut revenir au tout début, c'est-à-dire à la page de la dédicace. Je la dédicace à mes enfants et mes petits-enfants, bien entendu, mais aussi, écoutez bien, à celles, et ça pour moi, c'est extrêmement important, chère Catherine, extrêmement important, à celles et à ceux qui songent à entreprendre un travail de mémoire, comme vous l'avez fait aussi, vous, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Je conduis souvent des ateliers d'écriture et on n'a pas besoin de bien écrire pour pouvoir se remémorer et mettre en mots ses mémoires. Et il est très important, surtout, bon, disons-le à nos âges, en quelque sorte, de dire et d'écrire ce dont nous nous souvenons. Parce que dans quelques années, plus personne de plus jeune ne pourra nous téléphoner en disant « Ah, mais le grand-père, il est né où ? Qu'est-ce qu'il a fait comme travail ? » Etc, etc, etc. Vous voyez ? Et donc, les coulisses, c'est pour simplement encourager les gens à mettre de côté quelques photos, galeries de portraits, vous voyez ? Quelques... Quelques... Surtout des photos de classe aussi. Et la façon, également, ça c'est très intéressant, dans les photos de classe, la façon dont vous vous teniez ou dont se tenaient vos grands-pères, vos grands-mères, etc. Ça c'était très important, vous voyez ? Également aussi, les objets, les objets fétiches. Tout à l'heure, je crois, dans le panoramique que vous avez fait, chère Catherine, vous avez non seulement proposé les couvertures de mes livres, mais aussi une très belle comment dire... horloge en onyx c'est un argent qui est... qui est... Excusez-moi. Voilà. Qui est... qui reflétait, là où je l'ai photographié, la photo, justement, de mon grand-père, de mon père. Voilà. Donc, voilà ce que je dis dans l'introduction de ces coulisses. Cet ouvrage s'est beaucoup appuyé, non seulement sur la mémoire de son auteur, mais aussi sur une iconographie personnelle qui aura contribué à faire voir et sentir tel moment, telle personne, tel sentiment. Oui, les photos, les objets, voire quelques citations transmises de génération en génération ont une âme. Il importe de les repérer et de ne pas les perdre de vue. Ces pages ont donc été intentionnellement dédicacées à ceux et celles qui songeraient à entreprendre un travail de mémoire, comme je disais tout à l'heure, avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, nous avons rassemblé ces coulisses en cinq étapes, voilà, qui peuvent se retrouver dans bon nombre de démarches d'écriture. Les portraits, les objets fétiches, les photos de classe, les papiers de famille, poèmes et images. Nous conseillons aussi une autre sixième partie, les cartes postales. Il n'y en a plus, on ne s'envoie plus de cartes postales, pourtant. À lui seul, ce livre d'images, donc, parle, suggère émeux et clair. Ces formidables oublis, ces inévitables partis pris, sont prétendus fouilles à bras cadavrantesques. Tout cela contribue à évoquer un autre roman, celui des tableaux qui nous apostrophent par-delà la mort, des meubles qui grincent, d'envie de déblatérer, des paysages qui témoignent de l'infinie fragilité des temps. Mais cela est une autre histoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, chère Marianne, à vos questions, mais quelque chose me dit que vous auriez envie de m'en dire un petit peu plus. Moi, ce que je voulais dire, j'ai évidemment lu ce recueil, ce qui m'a frappé, ce qui m'a beaucoup touché, qui a fait que je l'ai lu sans m'arrêter quelque part, c'est que en relisant ces pages, ces pages font écho à toute l'histoire singulière de chacun. Ça veut dire, bon, on se dit, j'ai eu aussi un grand-père, une grand-mère, une maman, un papa, etc. Et donc, en fait, toute une émotion de mémoire qui ressurgit. Et ça, j'ai été assez impressionné par ça, c'est que ce travail de mémoire que vous avez fait, il fait écho en nous. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, on se dit, et puis bon, comme les portraits sont très vivants, alors la première partie est assez pathétique parce que c'est la mort du frère, c'est l'agonie du frère et c'est quand même difficile à vivre et à... La vivre et à écrire. Difficile à vivre et à... et à regarder, enfin, parce que... c'est un spectacle très, très douloureux. La seconde partie, alors, c'est que je crois que j'ai vraiment le plus aimé, sans doute, c'est... Alors d'abord, ça se situe dans une époque que... bon, qu'on nous a largement racontée qui est la guerre, enfin, c'est ça, voilà. Mais qui est pleine de détails, très intéressante. Oui, oui, oui. La vie de cet homme, ce qui m'a troublé dans cette seconde partie, c'est que... on a l'impression que vous redécouvrez ce père auprès duquel vous avez vécu toute votre enfance, votre adolescence, pas beaucoup votre enfance à ce qu'il paraît parce qu'il n'était pas là. Il était... qui était un homme souvent absent parce qu'il naviguait beaucoup, etc. Mais, tout d'un coup, vous ne le mystifiez pas du tout, mais tout d'un coup, il apparaît et il vous apparaît surtout, surtout, que ce père, en fait, était une grande figure. Oui, c'est vrai. un homme d'envergure, modeste, pas bavage, très pudique, sûrement très élégant dans sa façon d'être avec vous, avec les autres, enfin bon, d'être au monde, un homme discret, mais qui avait... qui était empreinte de tout ce qu'on peut appeler des codes, les codes d'honneur de l'époque, l'école de droiture, de servir la patrie, toutes ces notions qui paraissent maintenant, dans l'époque où on vit, qui paraissent un peu, pas dérisoire, mais comme surannées. surannées, c'est ça, étranges, hélas, hélas. puisque je n'ai évidemment pas vécu. Et donc, en plus, sur le point historique, c'est très intéressant. Oui, c'est ça. Parce qu'on... à travers un personnage qui est un personnage que vous redécouvrez vous-même, étonnamment, comme si, en fait, vous l'aviez occulté pendant des années, des années, des années, à force de vivre à côté de lui et peut-être de n'avoir pas eu vraiment une vraie rencontre de son vivant. Donc, cette rencontre se fait là, dans ce livre. Elle est belle parce qu'elle est... Elle est une rencontre de surprise. Oui. Comme si vous vous disiez, ben, finalement, j'ai eu un père formidable. Oui. Mais je ne le savais pas. Voilà. Et pardon de vous interrompre, mais ce qui est extraordinaire, c'est que je crois, n'est-ce pas, que je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas découvert ce dossier à la sirène nue dans le quatrième tiroir du secrétaire Napoléon Ier chez mon frère. Mais alors, ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'il arrive dans les secrets de famille, comme ça, qu'on découvre dans des vieux coffres ou je ne sais pas, au grenier, de quoi alimenter sa curiosité par rapport à un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère ou une arrière-grand-tante ou je ne sais pas, disparu depuis longtemps, donc on vous a toujours parlé, mais vous, vous avez vécu avec ce père. Oui, c'est ça. C'est une relation très proche. Or, comme si ce dossier miraculeux, j'allais dire, vous a permis de reconstituer un père qui vous a été parfaitement étranger. enfin, peut-être pas parfaitement, mais enfin, disons... Enfin, il semble que... Oui. D'abord, il semble, d'après ce que vous dites, qu'il y avait une certaine crainte par rapport à lui. Peut-être aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, vraiment, je voulais vous remercier et si j'ai bien compris, pour... vous allez... c'est vous qui allez conclure, vous pensez que ce livre peut non seulement intéresser les gens aux éditions Horizons, François Bussac, Les silences de l'amiral aux éditions Horizons, qu'on peut se procurer, mais aussi, surtout, encourager ceux et celles qui ont des choses à dire à les écrire. Oui, je pense que oui, je pense que ça donne envie. Oui. Ça donne envie de garder la mémoire et de la rendre et de la partager. Voilà. De partager la mémoire. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, mes amis. Merci à Catherine, Catherine Thèbes. Et... Eh bien, écoutez, bonne lecture. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada